Les obsèques de Gérard Leclerc se sont tenus jeudi 24 août 2023 au cimetière des Trois-Moutiers, dans la Vienne. Comme l'a rapporté le Parisien, vendredi 25 août 2023, l'entourage proche de l'éditorialiste de CNUS s'est réuni pour un dernier adieu. De nombreux hommages ont été rendus. Mardi 15 août 2023, Gérard Leclerc, Michel Monnery et une amie de la fille de l'ancien président du Sénat, René Monnery, sont morts dans un crash d'avion de tourisme à la Vaud-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Une tragédie qui a ému de nombreux Français et proches du journaliste. Les obsèques du mari de Julie Leclerc se sont tenus jeudi 24 août 2023 à 16h au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun, dans la Vienne. Un lieu rempli de sens puisque le père de l'éditorialiste de CNUS avait été maire de la commune. Tragédie encore plus forte puisque l'homme de 71 ans devait rejoindre son frère, Julien Clerc, pour un concert prévu à la Bôle, le jeudi 17 août 2023. L'interprète de ma préférence a tenu à honorer son engagement. S'il y a une chose dont je suis sûr intimement, si est-il qu'il aurait détesté que l'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas. Je vais penser à sa femme, à leurs enfants et à leur famille et je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter pour dire à mon frère que je l'aime, a-t-il annoncé lors de son passage sur scène. De beaux souvenirs partagés le jeudi 24 août 2023, les proches de Gérard Leclerc se sont réunis lors de ses obsèques. Anonyme comme célébrité, ils ont tout mis en avant la personnalité du journaliste. Comme le rapporte le Parisien, ce vendredi 25 août 2023, 300 personnes se sont données rendez-vous pour rendre un dernier hommage. La mère des trois moutiers, Marie-Jeanne Bellamy, a qualifié le journaliste de figure locale, très attaché au Poitou, qui a toujours su rester simple. Dans le cortège, le journaliste Thomas Soto, l'humoriste Nicolas Canteloup ou encore Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, ont été repérés. Durant sa longue carrière, Gérard Leclerc a rencontré de nombreuses personnalités travaillant dans les médias ou autres. Je me souviens d'une soirée mémorable avec lui où il avait chanté, il avait une très belle voix. Pour moi Gérard, c'était un rire, quelqu'un qui s'y flottait dans le couloir. En plus il était droit, travailleur, respectueux. Il savait écouter les autres, ce qui n'est pas fréquent dans notre métier, sert mémoré Marie-Pierre Farkas, réalisatrice à France 2. Ses amis, unanimes en évoquant sa gentillesse, ont eux aussi partagé quelques souvenirs, avant un dernier au revoir à Gérard Leclerc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada